Salut les stratoniens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte, petite analyse de ce marché qui nous fait que des pump and dump et ça commence à devenir pénible. Mais je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut interpréter tout ça. On va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le SP518$, on n'a pas changé, on va aller voir des choses sur Twitter, je trouvais ça assez intéressant. Ici l'open interest, les fondings, la liquidation, les liquidités et puis voilà, vidéo assez courte. Je vous souhaite à tous, t'aurez déjà un super week-end, installez-vous confortablement et on est parti directement. Hier, on a fait une petite chasse au stop sous ses plus bas-ci pour ensuite avoir un pump assez massif. On est venu compléter la zone de fair value gap que j'avais mentionné hier dans la vidéo. Donc c'était vraiment ici, on avait une zone de fair value gap, on est venu bel et bien la combler et ensuite on a de nouveau chuté. Et on retourne dans cette espèce de range infernale qui dure et qui dure et qui dure. J'ai l'impression que ça me fait penser à la machine qui fait les battements cardiaques, comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un marché pareil. Donc encore une fois, on a toujours la zone de fair value gap ici à venir chercher, pourquoi pas, à venir passer un coup en dessous. On a, j'ai l'impression, une poche de liquidité qui commence à se former ici aussi. Donc pourquoi pas revenir chercher cette fameuse zone, pourquoi pas latéraliser ici ce week-end pour ensuite redescendre et repartir. Hier, j'ai mis sur mon Twitter donc une petite charte qui était assez intéressante. On avait potentiellement ça. Bon finalement, bien évidemment, vous savez qu'on s'est arrêté ici. Mais voilà, un potentiel manipulation au-dessus en fait de ces sommets. On récupère la liquidité et ensuite extension, grosse chute vers le bas. Donc pourquoi pas faire manipulation et ensuite extension. Ça, c'est quelque chose de complètement faisable qu'il aurait pu avoir. Donc voilà, vraiment, je parlais de ça. Notre fameux outil qui mesure les battements du cœur. Bref, ça, c'est le Bitcoin actuellement. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Ensuite, passons à notre petite analyse ici. Je trouvais ça assez intéressant. Donc il fait un rapport à tous les pumps qu'on a eus. Donc A, B, C, correction. Ici, on a une W, X, Y. Ensuite, on a le bottom, le potentiel top et le W qui se met en place. Le RSI ici avec un breakout retest, breakout retest, breakout retest. Donc est-ce qu'on est sur un potentiel bottom ? Personnellement, plus en fait je vois la charte faire des allers-retours comme ça, plus je vois que ça commence à devenir le bordel. Pour moi, c'est juste une phase d'accumulation. Et plus je me dis qu'on a un bottom en fait qui est en train de se former ici en weekly. Quelque chose d'énorme en daily, même en weekly qui commence à se former. Et ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. Après, je ne dis pas que si on repart, on repartira directement vers la zone des 100 000. Mais il ne pourra pas faire déjà un premier pump comme on a eu à chaque fois. Pump, ensuite on descend, on a le halving et ensuite ça repart vers le nord. Quelque chose de complètement faisable. Ensuite, ici, on a le sweet bet ce gars. C'est un boss. Il nous a redit encore une fois, à 169, on n'a pas eu de blow of top. Donc un blow of top pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est en fait, c'est une accélération et ensuite un dump. Donc finalement, on en avait eu un là en 2017, un gros blow of top ici qui s'était formé. Avec vraiment un énorme boom, boom, boom. Et en fait, le fait qu'on ne l'a pas eu en fait à 69 000, on n'a pas eu la même pattern que ça. Tout le monde disait, ouais, mais ce n'est pas possible que ce soit le top. Y compris moi, je le disais aussi. Ça, c'est clair et net. Je disais, ouais, ce n'est pas le top les gars. On n'a pas eu de blow of top. Et du coup, tout le monde disait, ce n'est pas possible que ce soit le top. Et là, même chose, à 18 000, on n'a pas de bougie de capitulation. Donc, ce n'est pas possible que ce soit le bottom. C'est exactement la même mentalité. Et on n'est pas obligé d'avoir une énorme dump avant de vouloir repartir. On peut largement en fait nous faire un bottom du style là. Donc sans avoir de mèche de liquidation. Et ensuite, tout simplement, on repart tranquillement. C'est quelque chose de complètement faisable. Et plus on fait des allers-retours chelous sur cette charte, donc des pump and dump, etc., plus je me dis qu'en fait, il y a des gens qui sont juste en train d'accumuler. À chaque fois, ça pump, on liquide les gens. Bref, c'est une phase d'accumulation selon moi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ce BTC. Les zones sur lesquelles on peut revenir un petit peu plus bas. On a ici une petite poche de liquidité. On peut aussi redescendre dans la zone de faire value gap ici en une heure, qui n'a pas été totalement complétée. Donc là, je parle de la zone des 19 700 à 19 800. Et la première zone de faire value gap, c'est les 19 000. On a potentiellement ici une inversion structure, mais encore une fois, rien n'est fait. On est venu faire une clôture en fait en dessous de ça. Donc ici, on peut largement avoir notre cost, donc continuation de la structure baissière. Et du coup, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est un boss. Donc il nous faudrait une clôture au-dessus de ça pour valider qu'ici, on a de nouveau un bottom dans cette structure baissière, dans une grosse structure haussière, et qu'on vienne chercher du coup des nouveaux plus hauts. Ça, ce serait l'optimal. Mais pour le moment, on n'a rien. Il faudra juste patienter et il faut attendre que le week-end se passe. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu sur le copy trading. J'ai tenté de longue ici. Je vous explique pourquoi. Alors en fait, on avait quand même quelque chose d'assez intéressant. On avait un joli pullback en une heure sur la trendline, donc juste avant la grosse bougie, et on avait un gros ritest sur cette zone-là. Et ensuite, on avait un cost. On a été venu chercher la zone de fair value gap. Je me suis dit, ok, il y a moyen que ça pump. Heureusement, j'ai close le trade à break-even, il me semble. Oui, j'ai close à break-even. Heureusement, parce que finalement, on n'est pas si dans le mauvais côté. Mais on aurait pu avoir un joli rebond à partir de là. Ça aurait été très bullish, mais malheureusement, on ne l'a pas eu. Donc voilà. Donc actuellement, je préfère encore une fois attendre d'avoir des jolis patterns que tenter de long, tout et n'importe quoi. Donc hier, c'était plus. Vas-y, je tente. Il y a potentiellement d'avoir un rebond. Mais en tout cas, je préfère attendre des patterns bien propres, etc. pour les prochaines. Du côté de l'indice du dollar potentiel bottom ici qui est en train de se former, on a eu notre petite inversion structure. Donc ici, je vais juste mettre ça de là à là. Là, on a un joli petit boss. Donc breakout de la structure qui était baissière. Et ici, on a eu notre cause en continuation et ensuite boss. Bref. Et du coup, là, on est en train, à mon avis, sur un joli support de potentiellement faire un petit bottom. Donc il y a de fortes chances qu'ici, ça reparte. Et du coup, que le Bitcoin redump, ça n'a pas changé. Et on a le SP500 qui est finalement revenu dans notre zone un petit peu plus bas. Donc maintenant, c'est la zone à maintenir. Si vraiment on casse ça, ça commencera vraiment à sentir le sapin. Même si ça sent déjà le sapin, on ne va pas se mentir. Mais voilà, pourquoi pas revenir sur cette zone-là. Ce qui serait assez intéressant, c'est faire une clôture ici en daily, bien en dessous de ce bottom. Et ensuite, le jour après, on réintègre directement. Et en fait, qu'on fasse juste une petite déviation, manipulation sous ce bottom. Et là, on pourra avoir un signal haussier. Mais voilà, tant qu'on n'a pas ça à prendre avec des pincettes. Voilà un petit peu. On va juste quand même parler un petit peu de cet Ethereum. On va aller voir les liquidations aussi. Je n'ai pas été voir l'Ethereum qui latéralise aussi plus que jamais. Ici, on le voit bien. Comment vous voulez que j'analyse ça, les gars ? Genre, vraiment, il n'y a rien à dire là-dedans. C'est le bordel. C'est totalement le bordel. Passons directement ici sur l'Open Interest et les Foundings. Donc, on a l'Open Interest qui nous a fait un joli pump and dump. Donc, on a dû liquider pas mal de gens dans cette descente. Et là, c'est vraiment à plat. Donc, il n'y a pas de positions qui sont ouvertes. On a un petit peu plus de Founding en vert. Donc, il y a tendance plus de long que de short. Mais on a le CVD qui chute. Donc, on a toujours des gens qui vendent du spot. Et ensuite, ici, Kingfisher. Donc, on va juste lancer ça. Du côté de Kingfisher, on a de nouveau des gens qui ont tenté, à mon avis, de long. Pour moi, c'est peut-être des gens qui ont long, en fait, ce gros pump-là. Et du coup, avec des positions en levier. Et du coup, maintenant, on a de nouveau deux gros piques. Donc, voilà. On est de nouveau à 70 millions. Je rappelle qu'on était à 40 millions. Il n'y avait pas beaucoup d'équitation. Du coup, maintenant, on a de nouveau des gros piques jusqu'à 70, voire 60 millions. Bref, on a de la liquidité qui nous attend au sud comme au nord. On en a aussi un petit peu. Donc, pour le moment, c'est très mitigé. En plus de petite time frame, on peut estimer qu'on a quand même peut-être plus de liquidation au nord. Pourquoi pas venir rechercher un 20 000. Mais si on regarde un petit peu plus au sud avec un petit peu plus de distance, on a vraiment ici 16 000, voire jusqu'à 15 000. Et sinon, on a un petit pic ici à 21 700. Voilà un petit peu pour les liquidations. Voilà pour l'analyse du Bitcoin. Je suis désolé, il n'y a pas grand-chose à dire, surtout c'est le week-end. Donc, petite vidéo comme ça pour vous montrer que des fois, c'est bien d'être patient. C'est bien d'attendre. C'est bien aussi de se décrocher un petit peu des charts. Bref, vous n'êtes pas décroché des charts si vous regardez ma vidéo. Mais voilà. Enfin bref, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez bien. Et puis, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501